– Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, notre invité ce midi est Jacques Brocci, bonjour. – Bonjour. – C'est le député régional, sénateur pour le mouvement réformateur et on vous invite pour parler d'un petit livre, « Se dépasser sans blesser ni se perdre ». J'ai envie de vous poser une première question, Jacques Brocci, c'est une biographie, est-ce qu'on fait ça quand on est en train de quitter la scène ou est-ce qu'on fait ça quand on revendique une place aux élections ? – Ni l'un ni l'autre, on fait ça quand on trouve un peu de temps dans sa vie. On fait ça aussi parce qu'autour de vous, vous avez des personnes qui le demandent et en particulier, mon épouse, ma fille, mes petits-enfants me disaient « Écoute, essaye un jour quand même de coucher par écrit tout ce que tu as vécu dans ta vie ». Et comme il y a un an, j'ai décidé de déposer mon bistouri, d'arrêter l'opérer, et bien elles m'ont tout dit « Maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu dois t'y mettre ». Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, parce que sinon, à part l'arrêt de la chirurgie, de la neurochirurgie pratique en salle d'opération, le reste de ma vie n'a pas changé, je n'ai pas l'intention d'arrêter. – Alors, c'est un livre, c'est une biographie, mais c'est écrit en commun avec une journaliste, Candice Vanek. – Absolument. – Marianne Vanek, pardon, qui vous a aidé à écrire. – Oui, oui, qui m'a bien aidé. – J'ai envie de vous poser une question sur qui est Jacques Brocci aujourd'hui. Vous êtes belge, liégeois, bruxellois, avec des origines juives, roumains, moldaves. Essayez de me faire la synthèse. – Écoutez, d'abord, je suis belge, c'est avant tout, et c'est ainsi que je me sens, puisque je suis né en Belgique. – En 1942 à Liège. – Je suis belge pendant la guerre, à une période, évidemment, où il n'était pas bon pour un enfant juif de venir au monde. – Donc, vos parents sont originaires de Moldavie ou de la Francière roumaine ? – En fait, ils sont originaires de ce qu'on appelait à l'époque la Baisse Arabie et le nord de la Roumanie. Ils sont donc venus en Belgique avec des passeports roumains, et quand on me demandait quelles étaient mes origines, puisque mon nom n'est évidemment pas un nom belge, on me demandait parfois, êtes-vous italien ? Je disais non, 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 mes parents viennent de Roumanie. Et puis, après la guerre, ils ont bien sûr reperdu leur nationalité, puis ils ont pu acquérir la naturalisation belge. Donc, moi, je me sens parfaitement belge. – Vous dites Roumanie, mais c'est Tchernovic, il s'est bien noté. Et finalement, vous allez découvrir plus tard que ça à Moldavie, c'est ça ? – Absolument. Et tout ça, c'est le fruit du hasard. Un jour, je me trouve en Roumanie à un congrès de neuroschirurgie. Je suis invité au début des années 2000. Et alors, le président de la Société roumaine de neuroschirurgie est très fier de dire, nous avons le professeur Brodschi, le président de la Fédération mondiale de neuroschirurgie. En plus, il est un peu de chez nous, il est Roumain, etc. Moi, bien sûr, je ne nie pas mes origines familiales. Et puis, il se lève un monsieur que je ne connaissais pas au premier rang. Il vient me trouver et me dit, d'où viennent vos parents ? Je dis, maman est née à Soroka, papa est née à Vertigénie. Alors, il me dit, vous n'êtes pas Roumain, vous êtes Moldave. Et comme ça, en quelques secondes, j'ai changé d'origine. Et depuis, évidemment, il m'est arrivé de retourner en Moldavie, d'être honoré. Et il y a exactement une semaine, j'étais en ce moment dans le bureau du président de la République Moldave, qui me remettait la plus haute décoration du pays. Alors, on est en 1942, vous êtes un tout petit garçon, un petit bébé. Vous êtes dans une poussette et vos parents ne vont pas rentrer à la maison et à la Gestapo dans l'immeuble. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ce qui se passe ensuite, c'est que tout simplement, il me pousse et on va un peu à l'aventure. Donc, on va loger pendant trois jours dans le château de Sommeleuse. Donc, vous voyez que j'avais quelques semaines que j'étais déjà châtelain. Ça n'a duré que trois jours. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé dans une famille. Une famille d'ouvriers à Montcomblain. C'est un petit village au-dessus de Poulseur et qui appartient à l'entité de Comblain-aux-Ponts. Et nous avions été recommandés là. Et c'est là que je vais rester pendant trois ans caché avec mes parents. Votre père travaille avec la Résistance. Exactement. Et j'ai eu la chance d'être caché dans un village, petit village, où tout le monde savait que nous étions là et personne ne nous a dénoncés, ce qui est extraordinaire. Quand est-ce que vous avez décidé que vous seriez médecin, Jean Brochi ? Très tôt. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand j'étais gosse, j'étais malade. Et notamment, souvent malade. Et notamment, j'avais cinq ans et demi, une très grave pneumonie qui m'a tenu au lit longtemps. Pendant trois mois, j'ai eu des piqûres dans les fesses. À l'époque, il n'y avait pas des aiguilles jetables. Donc, c'était la même aiguille qu'on stérilisait. Vous imaginez, au bout d'un mois, elle n'était plus très piquante. Et ça faisait fort mal quand on me piquait. Et alors, je trouvais que le médecin de famille qui venait faisait un métier merveilleux. Et alors, j'ai dit à ce moment-là, tout jeune, je veux être médecin. Mes parents ont essayé de m'en dissuader parce que, comme ils étaient dentistes tous les deux, ils connaissaient un petit peu ce qu'est la vie dans le corps médical. Ils voulaient que j'ai une autre vie que celle où on s'en a à 10h, 11h du soir à la porte pour être soigné. Mais moi, j'étais têtu. Donc, je voulais être médecin. Vous avez donc abandonné la pêche et le football qui étaient vos passions d'enfance pour la médecine. Ils disent que d'ailleurs, j'ai dû hésiter à un moment donné entre la carrière footballistique et la carrière neurochirurgicale. Alors, on ne va pas faire tout le parcours. Mais vous faites votre thèse en 79, en 1980, vous arrivez à l'ULB, ce sera ERAS, ce sera votre carrière. Et vous serez neurochirurgien. On parle beaucoup de rats dans le livre. C'est un animal qui vous accompagne dans vos études, ça, hein ? Mais j'ai fait du labo. En fait, pour tout vous dire, je ne connaissais pas l'existence de la neurochirurgie avant d'avoir le cours. Mais ce qui m'a fasciné quand j'ai fait mes études de médecine, c'est d'abord le cours d'anatomie du système nerveux. Et alors, c'était en deuxième année de médecine, j'étais fasciné par cette organisation, les neurones, les connexions, etc. Aujourd'hui, on trouve ça normal avec l'ordinateur, mais à l'époque, on ne parlait pas de l'ordinateur. Donc, vraiment, l'organisation du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs m'a fasciné. Je suis donc allé trouver le prof d'anatomie pour lui dire, est-ce que je peux faire de la recherche chez vous ? D'où les rats, les souris, tout ce qui m'accompagne dans mon parcours. Et puis, quand je suis en avant-dernière année de médecine, j'ai le cours de neurochirurgie. Et je dis, c'est fantastique, voilà qu'on peut faire chez l'être humain quelque chose que moi, je fais déjà chez l'animal. Et c'est ainsi que j'ai réuni les deux, une carrière de chercheur et une carrière de client. Et vous allez devenir un neurochirurgien mondialement connu. On parle un peu aussi de machines dans votre livre. Donc, parce que l'histoire de votre carrière, c'est aussi un peu l'histoire des progrès de la science et de la technologie dans ce domaine-là. Donc, le PET scan, le Gamma Knife, les IRM. En fait, quand j'ai commencé ma spécialisation, tout cela n'existait pas. Et j'ai quand même commencé à opérer alors que le scanner n'existait pas. Donc, j'ai connu toute cette période, toute cette révolution technologique fantastique qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, la manière de raisonner, la manière de travailler n'est plus la même. Ça coûte très cher, ces appareils. Il faut s'adresser au monde politique. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à avoir des liaisons pas dangereuses, mais qui seront la suite de votre vie et donc l'engagement politique ? Il fallait taper un corps de ministre pour obtenir des subventions ? Absolument. Et pour obtenir des subventions, je suis allé voir plusieurs ministres, plusieurs ministres, parfois même à l'époque le premier ministre, M. Dehaan, qui était notre premier ministre à l'époque. Et c'était très dur. C'était un combat notamment de 10 ans pour obtenir le Gamma Knife. Et c'est vrai que j'ai connu la politique du dehors, j'ai découvert comment fonctionnait un conseil des ministres, combien il était difficile de faire avancer un dossier. Mais à l'époque, je ne pensais pas que j'allais rentrer moi-même en politique. Mais je commençais à bien connaître la politique. Vous avez opéré des politiques, vous avez opéré des personnalités, un président algérien, un chanteur Adamo qui rédige la préface. Donc on renvoie ceux qui s'intéressent à ce livre. Se dépasser, sembler, c'est ni se perdre. Le titre n'est pas choisi au hasard, c'est votre blason quand vous avez été un oubli. Exactement. En 1988, quand le roi Baudouin m'a oublié au rang de chevalier, c'est la devise que j'ai mise sur mes avoiries. Voilà. Et c'est édité aux éditions Luc Pire. Dans le dernier ou l'avant-dernier chapitre, vous dites que, bien sûr, vous serez candidat en mai 2014. Vous me le confirmez ? Absolument, je vous le confirme. Sur la liste à la Chambre ou sur la liste à la région ? À la région, en principe. Mais comme rien n'est décidé, rien n'est fait. Mais mon premier choix, c'est la région. Et je pense que ce choix sera respecté. Mais nous verrons pour l'instant où MR, nous n'avons pas encore fait la liste. Donc vous avez fait acte de candidature auprès de Vincent de Roeuf ? J'ai fait acte de candidature de manière très claire. Et je suis arrivé en politique un peu par hasard. Comme je le dis dans mon livre, en 2004, Louis Michel m'a contacté. Vous êtes d'abord candidat à l'Europe. Oui. Puis ça ne se fera pas. Et finalement, vous serez sénateur co-opté. Exactement. Exactement. Et j'ai été co-opté sénateur MR en juillet 2004. Quel est l'intérêt pour vous au Sénat ? Vous avez mené différents débats, réflexions sur l'euthanasie, les soins palliatifs, tout ce qui concerne les matières éthiques. Quel est l'intérêt pour vous d'aller au Parlement régional bruxellois ? Parce que d'abord, j'y suis déjà pour commencer, parce que je suis député régional bruxellois. Je suis également député à l'ancienne communauté française, ce qu'on appelle le Parlement Louis-Bruxelles. Et je suis sénateur de communauté. C'est intéressant de pouvoir analyser, de suivre une matière de façon transversale. Parce que comme vous savez, malheureusement, tout est saucissonné. Et en ce qui concerne la santé, il m'est arrivé plusieurs fois de déplorer la balkanisation, c'est le mot que j'emploie. Mais vous n'auriez pas envie d'aller à la chambre pour parler de santé ? Mais pour l'instant, avec la réforme de l'État, il y a quand même un transfert de compétences qui fait que les régions vont avoir plus de pouvoir, plus d'intérêt pour les matières santé. À la communauté française, il y a l'enseignement universitaire, il y a la santé, il y a la recherche, qui a quand même fait une grande part dans ma vie, notamment tout ce qui est FNRS. Donc je me sens bien. Évidemment, au Sénat, il y a les matières bioéthiques, il y a également tout le pan santé, comme il y aura au niveau du fédéral. Mais si je suis à la chambre, je pense que je ne pourrais plus m'occuper de l'enseignement universitaire, des études, de la recherche. – Alors on verra quand les listes seront publiées où vous serez candidat. J'ai une dernière question à vous poser, qui est posée par un internaute, Vincent Classe, qui vous demande, n'y a-t-il pas trop d'hôpitaux à Bruxelles ? – Je pense qu'il faut rationaliser, je ne sais pas s'il y en a trop, ce qui manque c'est la coordination et la coopération entre les hôpitaux. Je pense qu'il faut vraiment à Bruxelles faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de synergie entre les hôpitaux qu'à l'heure actuelle, et qu'on essaye de passer au-dessus des réseaux, qu'il soit catholique, qu'il soit libre-penseur, etc. – Je pense qu'avec de la bonne volonté c'est possible, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu aucun problème, et je vais donner un exemple, quand je suis arrivé à l'hôpital Erasme au bout de quelques années, eh bien j'ai passé un accord avec le docteur Marc Van Gappenot, qui était le président, le médecin directeur des cliniques Sainte-Élisabeth, et j'ai fonctionné en parfaite harmonie avec lui, il m'envoyait les patients qui avaient un problème neurochirurgical, comme quoi un réseau catholique peut parfaitement coopérer avec l'hôpital Erasme de l'ULB du moment qu'il s'agit d'un accord entre hommes. – Jacques Brocci, merci d'avoir été l'invité de l'interview. – Merci beaucoup. – Dans un instant c'est la météo, avec Patrick Vermeer, bon après-midi, bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada